Donc voilà le théorème qu'il s'agit de connaître et de savoir utiliser. Il dit la chose suivante, première partie, si deux droites sont parallèles, voilà le symbole pour parallélisme, alors les pentes de ces deux droites sont forcément égales, ce symbole-là est une équivalence, à savoir qu'il se lit donc dans ce sens, de gauche à droite, si D1 est parallèle à D2, alors les deux pentes sont égales, mais il se lit également réciproquement dans l'autre sens, si les deux pentes sont égales, alors on est certain que les droites sont parallèles. Deuxième partie, le symbole pour perpendiculaire, si deux droites sont perpendiculaires, alors il y a la relation suivante entre la pente de l'une et la pente de l'autre, à savoir qu'elles sont opposées, donc opposées et inverses l'une de l'autre, inverse, insure et opposées, signe moins. Cette égalité entre les deux peut également être exprimée ainsi, puisque si p1 fois p2 est égal à moins 1, il suffit de diviser par p2, on peut supposer non nul ici, pour obtenir p1 est égal à moins 1 sur p2. Je ne vais pas donner de démonstration trop formelle de ce théorème, mais tout de même donner l'idée du pourquoi de ces résultats. L'idée est la suivante, si vous avez un repère ainsi, et que vous considérez dans ce repère deux droites qui sont parallèles, comment calcule-t-on la pente de ces deux droites ? C'est bien la pente de la première droite, vous choisissez deux points et vous considérez la distance verticale sur la distance horizontale, et puis concernant la deuxième droite, vous faites la même chose, vous considérez la distance verticale, si ici vous avez D1 et ici vous avez D2, vous allez avoir la distance verticale 1 sur la distance horizontale 1, et ici la distance verticale 2 sur la distance horizontale 2. Alors un tout petit peu de géométrie élémentaire permet de se convaincre assez facilement que les deux droites est en parallèle, l'angle qui est ici et l'angle qui est là, sont des angles qu'on appelle correspondants, et sont égaux, ici on a bien sûr un angle droit à chaque fois, donc l'angle qui est là est bien sûr aussi le même que l'angle qui est ici, ces deux triangles sont donc les triangles semblables, puisqu'ils ont les trois mêmes angles, et le théorème de Thalès nous dit que le rappeur des côtés correspondants est constant, c'est-à-dire que ce côté, longueur de côté ici divisé par celle-ci est égale à cette longueur sur celle-là, ça nous dit exactement que la pente de la première droite est égale à la pente de la deuxième droite. Donc réciproquement, c'est la réciproque du théorème de Thalès qui vous dit que si vous supposez que les pentes sont les mêmes, c'est-à-dire que si vous supposez que ces rapports sont constants, alors les deux triangles deviennent semblables, puisque les triangles sont semblables, les deux angles sont égaux, et puisque les deux angles sont égaux, les deux droites deviennent parallèles, c'est également lié à la correspondance des angles. Ça, c'était, disons, un petit argumentatif, petit argumentaire, pardon, pour la partie 1 du théorème qui est quand même relativement évidente et intuitive. La partie 2 est peut-être un tout petit peu moins évidente, alors il s'agit ici de considérer une droite, par exemple celle-ci, voilà, alors je vais faire volontairement un dessin qui passe par l'origine, parce que ça simplifie un tout petit peu l'illustration, et puis je prends une deuxième droite qui est a priori à peu près perpendiculaire à la première. En réalité, elle n'est pas très perpendiculaire celle-là, donc je vais en mettre une qu'elle est un peu plus perpendiculaire. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de montrer ? Il s'agit de montrer que si je calcule la pente de la droite bleue, je peux appeler la droite bleue la droite D1 et la droite rouge la droite D2, donc comment est-ce que je calcule la pente de la droite D1 ? Je choisis deux points sur la droite D1, et je considère la distance verticale sur la distance horizontale. Alors, attention, si je décide d'aller de ce point à ce point, on a vu quand on calcule les pentes, donc allant de ce point à ce point, verticalement je suis en train de parcourir cette distance, donc je suis en train d'aller dans le même sens que l'axe des ordonnées, et ici j'ai une distance horizontale 1 qui est quelque chose de positif. Même chose, j'ai dit distance horizontale, pardon, distance verticale. Ici, distance horizontale, allant de ce point à ce point, horizontalement je parcours cette distance dans le même sens que l'axe, j'ai donc une distance, excusez-moi, il faut que j'écrive ce que je dis, je recommence là, donc j'ai bien dit ici que j'ai une distance verticale 1, qui est forcément positive, puisque verticalement je vais de ce point à ce point, donc verticalement je parcours cette distance dans le même sens, horizontalement, distance horizontale 1, même chose, allant de ce point à ce point, horizontalement je parcours cette distance, j'ai donc aussi une distance qui est positive ici, et donc la pente de la droite D1 est égale à la distance verticale 1 sur distance horizontale 1, et qui est donc forcément positive. Remarquons que si j'avais choisi d'aller de ce point à ce point, alors j'aurais une distance verticale négative, puisque je parcours l'axe dans l'autre sens, c'est une distance horizontale négative, je parcours l'axe dans l'autre sens. Donc voilà, ça dépend bien sûr toujours de l'ordre dans lequel je choisis les points. Maintenant qu'est-ce qui se passe pour le deuxième point ? Je vais choisir deux points de telle sorte qu'ils aient la même distance, donc la distance qui est là soit la même que celle-ci. Vous vous rappelez que lorsqu'on calcule la pente d'une droite, on peut toujours choisir les points comme ça nous arrange. Donc j'ai ici, entre ces deux points, une distance horizontale 2, et ici une distance verticale 2. Alors de nouveau, un tout petit peu de géométrie élémentaire, permet de se rendre compte que dans ces deux triangles, le vert et le rouge, j'ai ici un angle droit, j'ai ici un angle alpha, j'ai ici un angle qui est l'angle bêta, qui est un angle complémentaire de l'angle alpha, c'est-à-dire que la somme des deux fait 90 degrés, puisqu'ici j'ai 90 et que la somme fait 180, je retrouve l'angle bêta ici. Et maintenant, puisque j'ai deux droites qui sont perpendiculaires l'une avec l'autre, l'angle qui est ici est un angle droit, et puisque j'ai bêta là, je retrouve ici bien sûr alpha, je retrouve bêta ici. Le triangle rouge et le triangle vert sont des triangles qui sont semblables, non seulement ils sont semblables, mais si j'ai choisi de prendre ici cette distance qui est égale à celle-là, alors je suis dans le cas d'isométrie des triangles, qui me garantit que ces triangles sont égaux, et puisqu'ils sont égaux, je peux en déduire que la distance horizontale ici est la même que la distance verticale là, mais attention, allant de ce point à ce point, horizontalement je parcours une distance horizontale qui avec signe va dans le même sens que l'axe, j'ai donc ici une distance horizontale qui est positive si je vais de ce point à ce point, alors que la distance verticale, elle, parcourt l'axe dans le sens opposé, j'ai donc une distance verticale qui est opposée. Ça veut dire que, dans le fond, je peux dire que la distance verticale 1 et la distance horizontale 2 sont égales, mais si l'une est positive, l'autre est positive aussi, alors que la distance verticale 2 et la distance horizontale 1, la distance verticale 2 qui est là, et la distance verticale 2 qui est là en rouge et la distance horizontale 1, si l'une est positive, l'autre est forcément négative, donc elles sont égales, mais au signe près. De ceci, je peux déduire que si je calcule P1 fois P2, comme ça m'a demandé ici, alors je vais avoir P1 qui est dv1 sur dh1 fois P2, ici, P2 qui est égale à la pente de la droite rouge, donc P2 c'est dv2 sur dh2, mais dv2 est égale à moins dh1, donc P2 dv2 sur dh2, dh2 est égale à dv1, je simplifie, il reste juste ici, moins 1. Donc ici, ce que j'ai explicitement expliqué assez rapidement, c'est que si les droites sont perpendiculaires, alors j'ai cette relation entre les pentes, la réciproque peut se démontrer avec le même type d'argument, simplement en les traitant de façon symétrique. Voilà, je n'en dis pas plus, ces démonstrations sont un peu facultatives, et on va surtout maintenant dans un prochain module s'intéresser à ce qui est fondamental, à savoir la relation entre les droites et les équations à deux inconnues linéaires, équations dites de droites.